Connaissez-vous un super-héros homosexuel ? Vous connaissez peut-être un super-héros masculin, féminin, noir, blanc, bleu, vert, humain, extraterrestre, handicapé ou optimisé, mais connaissez-vous un super-héros homosexuel ? Si l'on constate depuis quelques années une diversification de l'archétype du super-héros, l'homosexualité, elle, semble manquer à l'appel. Pourquoi ? Pourquoi ne connaissons-nous pas de super-héros homosexuels ? Et déjà, y a-t-il des super-héros homosexuels ? Peut-on associer super-héroïsme et homosexualité ? Y a-t-il une légitimité à réclamer la figure d'un super-héros homosexuel dans la culture populaire ? Demandons-nous déjà, où sont les super-héros homosexuels ? A vrai dire, il y a une grande diversité de super-héros homosexuels dans l'univers des comiques, mais la question est de savoir pourquoi n'en a-t-on pas, ou si peu entendu parler ? Et bien peut-être parce qu'ils n'existent pas au cinéma, ou ont été, pour certains, hétéronormés. Et c'est grâce au cinéma et à l'arrivée des effets spéciaux que la cote de popularité des super-héros a explosé. C'est donc peut-être par peur de perdre l'engouement du spectateur en montrant un super-héros homosexuel, que le cinéma populaire tarde à diversifier la sexualité de ses personnages, car cela reviendra à déconstruire l'archétype du super-héros. Pourtant, les chiffres de recettes de Wonder Woman, Black Panther, Captain Marvel ou encore Deadpool montrent que le public aime la diversité et commence peut-être à se lasser de l'image masculine, hétérosexuelle, blanche et manichéenne prédominante. Alors pourquoi l'association « Homosexualité et Super-Héroïsme » ne se fait-elle toujours pas au cinéma ? Parce que nous opposons inconsciemment ces deux notions. Et c'est peut-être à cause de leurs origines. En effet, si les super-héros descendent des dieux grecs, nordiques ou hébraïques, l'homosexualité est considérée comme blasphématoire par l'ensemble des religions monothéistes et associée à la maladie. Pourtant, les comportements homosexuels étaient autrefois encouragés chez les héros de la Grèce antique. Les relations hérastres et romaines, par exemple, avaient pour but de transmettre les notions de virilité et de citoyenneté, et ces couples péderastiques étaient envoyés au combat par stratégie militaire, renforçant leur vaillance au combat par volonté de défendre la vie de l'autre sur le champ de bataille. Il y a aussi des similitudes entre la vie de super-héros et la vie d'un homosexuel, comme le fait d'avoir une identité secrète, ou de faire son coming-out pour révéler sa sexualité ou ses super-pouvoirs. Mais si malgré cela nous continuons de dissocier héroïsme et homosexualité, c'est peut-être à cause du cinéma populaire. Car le cinéma continue de nous véhiculer des clichés, et s'il y en a un qui oppose super-héroïsme et homosexualité plus que les autres, c'est celui de la virilité. Sur grand écran, le super-héros doit être viril. C'est une virilité presque abusive. Alors que l'homosexuel C'est tout l'inverse. Cependant, les codes de la virilité prêtés aux super-héros sont non seulement loin d'être absents de la culture homosexuelle, mais surtout loin d'être réservés aux super-héros masculins. Alors la réticence d'un super-héros homosexuel au cinéma s'explique peut-être par la peur de présenter un modèle homosexuel à une jeune audience. Il y a une sorte de tabou général lorsqu'il s'agit de mentionner la diversité sexuelle au sein de la sphère familiale. Il y a cette peur d'influencer la sexualité de nos enfants, et c'est peut-être ça qui explique l'absence de super-héros homosexuels dans la culture populaire, car les héros ont un rôle essentiel dans notre développement. Pour la pédopsychiatre Geneviève Giannati, le super-héros est un modèle qui va aider l'enfant à grandir de la petite enfance à l'adolescence, c'est-à-dire au stade où l'on se construit en tant qu'individu psychique. C'est peut-être de là que viendrait la peur qu'un super-héros homosexuel influence la sexualité de nos enfants. Mais pour le biologiste Jacques Balthazar, aucun élément culturel, ni même un super-héros, ne peut influencer notre orientation sexuelle, car celle-ci est déjà décidée avant notre naissance. En effet, selon ses recherches, c'est au stade prénatal embryonnaire que le noyau de l'air préoptique se développe ou non. Et c'est lui qui est responsable de notre attirance pour tel ou tel sexe. Une fois ce stade passé, notre orientation sexuelle reste figée. Il n'y a ainsi aucune raison fondamentale qui interdit à un super-héros d'être homosexuel. Il est donc peut-être temps de réassocier les notions de super-héroïsme et d'homosexualité à grande échelle, et quel meilleur moyen pour le faire que de présenter un super-héros homosexuel sur grand écran. Cette réflexion nous amènera à un dernier questionnement. Doit-on voir apparaître un super-héros homosexuel, ou un homosexuel incarnant un super-héros ? Sous-titrage ST' 501